A Caen, surnommée la ville au sans-clocher, beaucoup confondent l'église Saint-Pierre avec une cathédrale, tant ses dimensions sont imposantes et son style à part. Un monument incontournable de la capitale normande, en travaux depuis plus de dix ans, car sérieusement fragilisé par les siècles et par le climat. Au vu des conditions climatiques, la flèche est quand même soumise au vent, aux intempéries, aux pluies. Il était vraiment nécessaire de faire ces travaux, parce que la pierre commençait à vraiment se désagréger, on avait des éléments qui commençaient à tomber. Des pierres également défigurées par le sel venu de la mer toute proche, qui nécessitent un sérieux lifting. Moi, Gilles, je vais faire un petit point avec toi aujourd'hui, sur l'avancement un peu du chantier. Je vois qu'on a bien avancé en taille. Des travaux d'envergure gérés par Marc, conducteur de travaux, et Gilles, le chef de chantier. C'est un immense place. Il y a une quantité de pierres à changer qui est quand même très importante. On est aux alentours de 2000-2500 modules, à peu près. Vous avez la restauration des joints, vous avez les injections, vous avez le travail d'épargne. Ça représente beaucoup de travail. C'est un chantier hors normes, pour lequel il faut d'abord prendre les mesures de chaque pierre. C'est le travail de Jean Roque. Son métier, appareilleur. C'est comme un code-barre, en fait. Telle pierre va à tel endroit, il n'aura jamais deux fois le même numéro. Donc on a un ustensible avec plein de petites aiguilles, qu'on rentre dans la pierre. Et ça nous donne la forme exacte. Donc après, il faut bien la remettre sur le papier, parce qu'on peut la mettre dans n'importe quel sens, et tout peut aller de travers. Les mesures, rapportées dans le bon sens, les tailleurs de pierre prennent la relève. Et chaque élément est ensuite disposé et ajusté sur l'édifice. C'est assez compliqué, il y a des lignes partout. Donc le but du poseur, c'est de reprendre tout ça. C'est un peu le travail comme un menuisier qui réajuste la meuble, c'est toujours pas la même chose. La grande difficulté, c'est en fait, par rapport à un volume très ancien et très dégradé, c'est de pouvoir rééquilibrer tout ça, quoi. Tout un savoir-faire dont le but est de respecter l'esthétique de ce monument qui fait la fierté des Canets. Une église construite entre le XIIIe et le XVIe siècle, alternant style gothique et renaissance. Un chef-d'oeuvre apprécié des architectes comme Maxime, mais qui en plus des intempéries, a beaucoup souffert de la grande histoire. En 1513, pendant les guerres de religion, elle a été une première fois bombardée. Le clocher a été fortement endommagé pendant les guerres de religion. Et puis évidemment, dans l'histoire plus récente, les bombardements de 1944 ont fortement endommagé l'édifice, puisque la flèche s'est effondrée sur la nef, causant des dégâts très importants, et qui ont conduit à un des plus gros chantiers de restauration de l'après-guerre en Normandie. Un chantier titanesque qui s'achève en 1953, redonnant sa splendeur à l'église, mais la fragilisant aussi. En cause, les joints, à l'époque réalisés en ciment, et qu'il faut aujourd'hui tous remplacer. Le joint ciment va devenir plus dur que la pierre. Et donc, l'asticité ne se crée plus, il y a rupture, et ça crée, vous voyez, d'énormes désordres. On peut parler même d'éclats directement. On essaie d'extraire un maximum ce joint ciment, et on recrée un joint chaud qui va permettre justement la ventilation directe du joint, et aussi un phénomène d'élasticité qui est très important, et donc la pierre peut travailler en tant que telle. D'autant plus que cette pierre, la pierre de Caen, typique de la région, est un matériau calcaire qui se comporte différemment selon les saisons. Une pierre qui fait la beauté de toute la ville, et qui pour la petite histoire a traversé les frontières, les Anglais s'en étant servis pour construire la Tour de Londres, et l'abbaye de Westminster. Séduit eux aussi par les avantages multiples de ce matériau. Elle est assez homogène, elle est ferme, grasse, elle a un grain qui est fin, elle a une belle couleur, elle est agréable à travailler. Parmi les derniers ouvriers à intervenir sur l'église, Stéphane est sculpteur, un véritable orfèvre capable de transformer cette pierre de Caen comme bon lui semble. Alors là nous sommes en train de réaliser des chapiteaux, c'est un élément décoratif, et sur cet édifice on a un chapiteau différent à chaque fois. Donc en fait c'est un travail de finition, on vient mettre en valeur le monument. Un édifice incroyable qui a la chance d'avoir à son chevet des artisans aussi brillants que passionnés. Qu'ils soient appareilleurs, tailleurs, sculpteurs de pierre, architectes, simples ouvriers ou chefs de chantier, travailler ici est pour eux une véritable fierté. C'est complètement gratifiant parce que c'est une découverte perpétuelle, c'est à dire qu'on ne se lâche jamais en fait. C'est pas non plus un métier facile parce qu'on est lié aux intempéries, on est lié à la hauteur, il y a des difficultés. Mais bon il est évident que quelque part oui il faut être quand même très intéressé et de toute façon être un peu passionné.